Salut tout le monde, bienvenue au Frappeurs de choix avec Dan et Yann. Oui, on s'est absenté une semaine, Yann, parce que la semaine passée, j'avais l'air de ça. Ah oui, hein, c'est ta face, ça, ça peut être pire que ça? Oh, ça peut être pire que ça, tu sais, je pourrais même avoir une moustache. As-tu fait comme Brett Garner pour avoir cette face-là? Ben non, Brett, là, quand même, c'est juste ta petite babine qui est maganée. Ça, c'est vrai, toi, c'est comme ta face, hein, qui est maganée? OK, c'est bien beau, là. Mais tu sais, dis-toi, Dan, ça aurait pu être bien pire. T'aurais pu rater un beau ballon facile à attraper, puis l'avoir en pleine face. Une chance que son coéquipier était là pour attraper la balle, hein? Oui, c'est pour ça que je donne mon coup de circuit de la semaine. OK, on a-tu fait le tour des casques et des balles dans la face? Ben écoute, même notre chum japonais ritouette. C'est vrai que je faisais peur la semaine passée. Mais jamais autant que Philly Fanatic, la mascotte la plus laide du baseball majeur. C'est ma fausse balle de la semaine, quand tu tapes même sur les nerfs de l'analyse des Philly's, John Croft. He's drunk. He's gotta be drunk. He's just not. What are you doing? Oh my goodness. Why do people like you? Je te rappelle le petit japonais de tantôt. Ben, kink! Je pense qu'il pourrait prendre des notes sur ce partisan des Braves qui attrape un circuit de Ronald Hakuna à 400 pieds du marbre en main nue. Ouais, pense que tu as le droit d'appeler tes chums pour leur raconter ce qu'il s'est passé, hein? Je pense que oui. Si ce n'est pas déjà fait, allez faire un tour sur le rds.ca pour consulter l'état des forces de la MLB. Qui est dans la première place ce soir? Ah, ben, il faut aller le voir pour le savoir, ça. Ah, un petit cachotier. Eh oui! C'est du baseball sur nos zones mercredi. Brewers Astros 20h à RDS. Bonne semaine demain. Salut. Salut. Salut.